et bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo forza raison 5 qui va être consacrée à la préparation et cette fois ci sur le rallye cross country je sais que c'était plutôt attendu peut-être par certains mais que c'était me dit a été demandé dans une vidéo à l'arrivée enfin cette préparation c'est juste que c'est c'était très 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 long à préparer que c'est une discipline qui est très riche que j'aime beaucoup parce qu'en plus ça ça se rapproche du drift là je vous ai assez sous avec le drift mais c'est une discipline qui s'y rapproche vous allez comprendre pourquoi avec cela je vais le faire par contre en deux parties cette partie là va être consacrée à l'achat des pièces et au choix de la voiture et deuxième partie sera faite sur tout ce qui est réglage et paramétrage et comment l'optimiser voilà donc pour commencer on va aller avec le choix de la voiture pour le choix de la voiture dans mes voitures ce qu'il faut comprendre il ya différentes règles je moi je vous conseille et que ça soit traction de propulsion ou quatre roues motrices vous prenez ce que vous voulez par rapport à votre plaisir de conduite rapport style de conduite moi si vous n'avez pas de préférence je vous conseille très fortement les quatre roues motrices comme pour l'asphalte ça vous permet d'avoir une meilleure motricité et tenue de route surtout pour le rallye c'est très 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 important après pour ce qui est du poids de la voiture il faut un poids initial pas au dessus d'une tonne 5 c'est un peu comme le rallye on veut une voiture légère c'est d'autant plus important comme pour le drift ou une voiture légère c'est d'autant plus important pour le rallye parce que la rallye on va aller chercher de la performance on va aller chercher du chrono donc il faut être rapide et pour la rapidité il faut de la légèreté du coup pas plus d'une tonne 5 de base avant préparation après préparation on aimerait atteindre quelque chose d'une tonne 3 maximum si on peut avoir moins tant mieux voilà donc privilégier le 4 roues motrices privilégier une tonne 5 maximum maintenant tout ce qui va être indice de performance je vous conseille de préparer une voiture qui va être un indice de performance au grand maximum comme l'asphalte s1 parce que s2 et x je trouve ça complètement what the fuck aucun plaisir de conduite moi il ya rien d'amusant dans le s2 et le hic surtout le hic je trouve qu'il ya rien d'amusant on l'impression d'être en pilotage automatique il ya il ya aucune saveur voilà c'est fan s1 et à 800 d'autant plus en rallye à 800 vous allez voir que vous allez vous éclater comme pas possible avec du à 800 rallye pour le choix de la voiture après spécifiquement vous pouvez prendre ce que vous voulez mais c'est pas trop sur quoi vous orienter vous avez des voitures qui sont déjà spécifiques qui sont déjà typés pour le rallye si on regarde par exemple cette fois ci côté europe et soyons un peu chauvin côté france vous avez renaud 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 vous avez du coup la r5 turbo qui est complètement délire qui est vraiment super fun à préparer à conduire petite voiture en c'est une voiture qui est oui vous amusez avec vous avez celles qui sont vraiment aussi typé mégane rs et r26 qui sont bien pour le pour le rallye et chez peugeot chez peugeot vous avez aussi de quoi faire vous avez la turbo c'est ce qui va être un peu dans le même genre que la r5 turbo de chez renault petite voiture nerveuse il ya de quoi s'éclater avec vraiment délire après vous avez les autres de ça c'est super là et celle ci rallye ils sont faits pour je trouve juste honteux je suis très déçu qu'il n'y ait pas et d'arche faut qu'elle est dans aucun des forces à horizon parce que j'ai commencé que 2000 que le forza raison 4 même si j'ai peut jouer mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu c'est qu'il n'y a pas la peugeot 405 t16 qui est une voiture emblématique et mythique de harry vatanen pour ce qu'ils connaissent pas c'est un pilote de rallye qui est juste une brut qui franchement qui est monstrueux qui a fait une course sur le pack speak qu'il a qu'il a montré de sur le devant de la scène aux états unis ce qu'à la base pas explique c'était donc une montée d'un monde de 4900 mètres d'altitude qui était réservé aux aux américains après ils sont ouverts ils ont invité du coup les européens avec harry vatanen il est parti là-bas il les a ridiculisé voilà eux ils étaient que la grosse américaine en grosse ma mère à monter ça lui est arrivé avec une tss préparé allégé turbo et tout sera là il a tout défoncé la course à des magnifiques et à voir je vous mettrai un extrait au montage mais allez la voir en entière parce que là le pilotage la fin tout ce qui conduit de pilotage la vue fin tout est beau de a à z donc allez la voir si vous connaissez pas en plus le phénomène arriva tannes je vous la recommande comme vidéo et dommage du coup qu'il n'y ait pas sa voiture je suis très déçu sinon en dehors de ça s'ils voulaient pas forcément partir sur des voitures qui sont très spécifiques comme celle ci ou même les les subaru 1 ou les les evo vous pouvez partir aussi cela justement que j'aime bien ça si vous avez une voiture de drift de coeur pour laquelle vous avez vraiment accroché et ben généralement à son bien foutu pour aller faire du rallye et vice versa une voiture qui se plaît pour le drèves vous la mettez en compulsion vous êtes avant que vous avez aussi vous éclater pour faire du drift si le moteur encore une fois il est à l'avant mais pour le rallye généralement le moteur est à l'avant aussi et si je vous montre ça en exemple concret j'ai un peu près préparé ça pour aller plus vite sinon ça aurait été trop long je l'ai fait avec la s15 on pourrait bien le faire aussi avec la supra que je viens de terminer là pour le drift j'adore et là on va prendre la soupera que j'avais déjà pris parce que j'avais déjà préparé non je voulais pas quitter donc on va revenir rapidement hop donc on va aller dans le garage amélioration réglage ici j'ai tout réinitialisé non rétablir par défaut oui ok ouais ok ah oui parce que oui c'est vrai que j'ai changé les pièces c'est vrai que j'ai changé les pièces déjà aller plus vite mais pour l'idée on va regarder ça de suite c'est d'achat de pièces ce qu'il faut faire donc du coup c'est pas 180 motrices ce que j'ai fait voilà hop là pour ce qui est tout ce qui est moteur privilégier vraiment très fortement s'il est disponible de 1,6 turbo rallye c'est le moteur à avoir pour faire du rallye honnêtement c'est le must have je vais vous expliquer pourquoi en rallye si vous regardez des courses des étapes de rallye c'est le pilotage des pilotes vous allez voir que les mecs qui sont fou le taquet tout le temps ils sont fou le fou le taquet l'aiguille à fond on y va on y va et ça joue pas mal des vitesses entre 3 4 5 voilà et entre ces vitesses là il va falloir du coup avoir pas mal de reprises et pas retomber on veut pas une aiguille qui retombe bas dans les tours on veut être au maximum dans les tours à chaque fois on veut être taquet et pour éviter d'avoir cette perte de régime et cette perte de vitesse et ben en fait on va privilégier un moteur avec du couple si on regarde d'un point de vue la puissance et couple on voit que là en puissance si je prends le moteur par défaut par exemple je fais 250 chevaux de 75 une tonne mètre si je prends celui ci je vais monter à 465 et je vais me partir en fait ce sera plus en fait plus visite comme ça je vais partir voilà on repasse une valeur initiale je reprendrai les pièces a pas souci si on regarde du coup la valeur initiale on voit que de base on à 250 chevaux et de 75 une tonne m on a un peu plus de couple mais c'est pas c'est pas assez bien pour du drift ça aurait été pas mal comme je vous dis pour le drift on veut avoir de l'équilibre entre puissance et couple pour le pour le rallye on veut un peu plus de couple parce que c'est le couple qui va nous permettre en fait de avoir une meilleure reprise sur les changements de rapport et monter plus vite dans les tours donc si on regarde du coup ce moteur là ce qu'est ce qui nous apporte et ben c'est ce qu'on recherche parce que si on regarde à côté si on regarde maintenant le graphique ainsi vous regardez le graphique de base on est ici on est tout en bas et tout si on regarde le graphique là sur les autres moteurs on voit que c'est c'est pas vraiment très clean au niveau du couple alors que celui ci si on regarde du coup maintenant son utilisation on regarde en bas à droite là on est le nombre de tours entre 0 et 10000 sur l'axe dx là même si moteur il va jusqu'à 8000 voilà et si on regarde sur l'axe y là on a du coup tout ce qui va être le grade de puissance et et de couple le couple on a 400,450 newton mètres 460 newton m donc ici ici et si on regarde en fait le pic il va commencer à environ 1300 tours 0,1300 tour c'est ça il va aller jusqu'à 2400 ce qui va commencer à descendre à ce niveau là même on peut même aller chercher plan pour même peut-être dire 4800 toute cette plage là d'utilisation ça va être le pic du couple donc si on est sur cette plage au niveau des tours minutes sur le compteur c'est l'idéal c'est ce qu'on cherche à avoir on veut cette optimisation donc ça ça va être très utile à savoir pour tout ce qui est paramétrage des vitesses derrière qu'on verra dans la deuxième vidéo voilà donc du coup c'est pour ça qu'en fait mieux on a un pic de couple qui va être large dans l'utilisation mieux ça sera et si vous regardez du coup maintenant par exemple à celui là vous voyez que la plage de couple si on veut aller chercher le pic de couple en fait qui va être à 5600 et après avant derrière ça bah c'est pas ça en fait on va perdre on va perdre on va perdre en couple on va perdre en reprise c'est parce qu'on cherchait à avoir celui ci serait peut-être plus optimal si le si le turbo rallye n'existerait pas mais lui il existe on le prend c'est vraiment le plus rentable voilà c'est la petite aparté ce qu'il fallait comprendre c'est important maintenant pour l'achat de tout ce qui est stylé aérodynamis il faut aller chercher important priorité c'est le spoiler arrière réglable voilà là je les prix si on peut se le permettre à aller chercher le par choc avant réglable là j'ai pas pu parce que je cherchais un indice à 800 et là je pouvais pas et j'étais j'étais limite dans ce que je pouvais donc j'ai dû faire des concessions donc là je n'ai pas pris mais prenez aileron arrière ça c'est obligatoire honnêtement prenez le après tout ce qui va être transmission boîte de vitesse il faut celle qui débloque tous les rapports c'est très important si c'est une boîte 6 tant mieux si c'est une boîte cette là comme là bas c'est un peu tant pis moi je préfère une boîte 6 qu'une boîte 7 vous allez comprendre la deuxième vidéo pourquoi transmission si vous pouvez vous le permettre prenez là là encore une fois j'ai dû faire des concessions là pour tout ce qui est différentiel si elle le rallye prenez le sinon c'est tout terrain attention il ya des voitures préfètes pour le rallye quand déjà un différentiel rallye comme celle que je vous ai montré les peugeot rallye par exemple elles ont déjà un différentiel rallye donc pas besoin d'aller vous prendre la tête avec le différentiel derrière celui ci il n'y a pas de rallye de base maintenant tout ce qui veut être gain de poids et tout ce qui va avec tout ce qui va être freins les freins si vous pouvez vous permettre aussi par rapport à l'indice de performance prenez les freins courses qui vous permettent de configurer derrière les réglages et freins courses là encore une fois j'ai dû faire des concessions pour rester dans l'indice de performance donc je suis pas allé du coup j'ai dû prendre les freins sport voilà donc ils sont pas réglables malheureusement après ce qu'il faut savoir pour les freins c'est que les freins courses de base pour du à 800 6 overkill c'est juste qu'en fait on aimerait la voir pour pouvoir faire des réglages simplement donc tant pis on va partir sur les freins de base enfin les freins sport pour les suspensions tout terrain ça va de soi pour ce qui est bar anti-roulis on prend avant arrière tout ce qui est cage si on peut l'apprendre par rapport à l'indice de performance on l'apprend sinon on peut prendre de base pour le gain de poids si vous pouvez vous permettre aussi vous le prenez sinon vous prenez pas là si vous regardez le niveau du poids je suis en temps 3 tant mieux après tout ce qui va être pneus vers la puissance à la fin ne c'est là que ça va devenir un peu compliqué à comprendre il faudra vraiment ça va falloir suivre quitte à vous prendre quitte à prendre des notes c'est qu'il va falloir choisir entre gomme tout terrain et gomme conçu pour le tout terrain alors la gomme tout terrain ce qu'il faut savoir c'est que sur la version anglaise de la version original du jeu la gomme de terrain c'est la gomme rallye alors donc là en français ils ont mis tout terrain non ça gomme rallye et là vous avez la gomme conçu pour le tout terrain c'est un peu bizarre mais c'est comme ça la différence entre les deux donc là vous voyez déjà qu'il y a une différence d'indice de performance là on a 725 et là on a 741 donc on soit on se dirait bah ouais non c'est quand même bien plus rentable d'aller chercher ce pneu là parce que on donne une plus grande marge après pour aller à améliorer la voiture faut pas tomber dans le panneau parce que la différence elle est notable le pneu comme tout terrain qui dit normalement le pneu rallye c'est un pneu à utiliser pour des courses avec un revêtement mixte avec de l'asphalte à partir du moins il ya de l'asphalte il va falloir choisir ce pneu là pour du rallye ou du cross country s'il ya des consulteries de l'asphalte honnêtement prenez le tout terrain il va vous apporter beaucoup plus de tenues de route sur de l'asphalte un peu moins sur le tout terrain mais vous avez au moins avoir un juste milieu alors que si vous prenez la gomme conçu spécialement pour le tout terrain là pour la tenue de route ça va être un peu plus galère par contre c'est sûr que pour pour le tout terrain là vous allez être bien ce qui fait que si vous avez du mix avec de l'asphalte vous partie sur ce pneu là si vous êtes maintenant sur du full gravier sur la full terre sur la full boue vous prenez ce pneu là autre différence c'est que ce pneu chauffe beaucoup plus vite sur l'asphalte que sur le pneu tout terrain donc si vous prenez ce pneu là d'un point de pression derrière tout va falloir régler parce que c'est un pneu qui est plus tendre avec des rois moi je vous le conseille pas honnêtement après c'est s'il voulait rouler des façons plus réaliste ou pas réaliste c'est comme vous le sentez si vous voulez aller chercher des gains de performance pour aller gratter derrière vous prenez ce pneu là et vous allez gratter derrière du coup des performances d'un point de vue puissance mais vous allez voir que sur la sphade c'est un peu plus touchy donc celui ci moi je préfère parce que je l'ai conçu pour une voiture rallye mixte je prends ça sortait du cross country avec full terre pour une suivre voilà en formation pour ce qui est choix des pneus à l'avant prenez sur le pneu de base d'origine à l'avant vous n'avez pas besoin de l'augmenter si vous le montez vous testez ce que ça donne c'est un peu comme le drift encore une fois vous testez ce que ça donne par rapport aux ressentis par rapport à la motricité à la direction si s'il manque de direction vous pouvez du coup le diminuer s'il ya peut-être trop peut-être que l'augmenter pour un de l'augmenter mais de base pour le rallye le pneu à l'avant est plutôt fin c'est pour ça que le pneu de base d'origine est plutôt pas mal parce qu'on va chercher du coup de la finesse de la motricité et de la précision ce qui va nous apporter du coup un peu plus fin ce qui va nous apporter vraiment l'homme à la plus forte partie de la poussée de la traction ça va être le pneu arrière et pour le pneu arrière donc on va y arriver là il va falloir du coup à quelque chose de plus gros parce que cela on va aller chercher toute la poussée la traction les pneus avant vous nous dirigez les pneus arrière vous nous pousser vers la direction alors ça c'est important à savoir vraiment le pneu arrière qui va faire tout le taf au niveau de de la traction même si les pneus avant servent aussi surtout pour qu'être motrice mais il va falloir du coup un pneu un peu plus gros alors par contre après plus gros il ya plus gros et plus gros de 15 par rapport à la puissance que je vais mettre dedans c'est peut-être un peu too much encore une fois cela je l'avais déjà acheté de base pour le drift j'ai laissé ça serait à tester j'ai 1075 mais je pense que le 255 pense qu'il ferait déjà le taf amplement donc je vais laisser comme ça pour ce qui est style des jantes vous prenez quelque chose si vous pouvez vous permettre qui vous allège la voiture moi j'ai dû prendre celui là parce que n'importe où un bis de performance je pouvais pas prendre le plus léger c'est comme ça tant pis j'ai pris celui là pour ce qui est maintenant disons que c'est pas une priorité voilà c'est par rapport encore une fois la 10e performance pour ce qui est de la taille des jantes par contre la taille des jantes là c'est comme vous le sentez honnêtement moi je suis juste la règle wrc du rallye quoi c'est si vous faites de l'asphalte mixte c'est plutôt de 18 pouces si vous faites du tout terrain donc ce qui va être donc terre neige vous voilà ça va être du 15 pouces le 15 pouces je l'avais pas attendu parce que je voulais partir sur des mixtes donc je vais partir sur 18 pouces voilà donc asphalte mixte 18 pouces tout ce qui va être fou tout terrain 15 pouces avant arrière donc là j'ai mis 18 avant et arrière à savoir en plus c'est que si plus vous allez partir sur une plus grande taille de vente c'est comme pour le reste mais d'ailleurs comme pour toutes les disciplines plus la taille de la jante va être grande lui va falloir peut-être penser à avoir une largeur de pneus plus fine parce que la taille de la jante le va être grande plus y avoir de poids donc ça va demander plus de force à entraîner le cycle de rotation sera plus long donc va falloir demander plus de couple donc si vous vous accumulez grande jante ou gros pneus bah du coup il va falloir demander encore plus de couple derrière pour amener la voiture c'est pour ça que je disais que le 2,75 à l'arrière avec du 18 pouces pour la puissance que je vais avoir c'est peut-être un peu too much voilà donc ça sera à essayer mais je pense qu'il était des chances que je retourne sur le 255 maintenant pour la largeur de voies avant arrière moi j'aime bien la voir honnêtement j'ai testé avec le drift et j'ai testé aussi que le rallye j'aime en avoir c'est à dire pour cette stabilité donc jamais à l'avant à l'arrière par contre j'en mets aussi mais un peu moins que l'avant après différents essais j'ai mis un bois un petit cran en dessous à l'arrière c'est les préférences c'est un style de conduite encore une fois je vous dis c'est très riche la salle par rapport à votre feeling on sait comme ça que j'aime la voir voilà maintenant qu'on arrive à la partie puissance la partie puissance il va falloir prioriser des pièces et la number one et je pense que c'est la seule discipline je vais vous dire de la prioriser que ça soit cross country ou rallye c'est le turbo le turbo pourquoi le turbo encore une fois je vais vous demander de regarder hop là l'indice enfin ce qui va être puissance et couple et le surtout le graphique si vous regardez le graphique hop là vous voyez le gain de couple de malade qu'on a de puissance aussi un mais quand une fois le rallye on aimait avoir de couple et là on est servi bon le 2 c'est un peu too much d'après une vallée des performances à aller chercher même si on peut être allé gratter ça sera à avoir fait que j'optimise derrière un peu plus au niveau des pièces mais le niveau 1 en tout cas c'est le minimum à avoir c'est vraiment le strict minimum à voir il faut aller chercher c'est un nombre en voie des pièces qu'il faut les prendre derrière vous allez chercher l'arbre à cam c'est les deux pièces qu'il vous faut à récupérer arbre à cam et le turbo niveau 1 derrière les autres pièces la cylindrée on s'en fout de la 6 amplément suffisant il fait vraiment le café ça c'est pas non plus prioritaire voilà et si c'est si vous avez pas lui un lit 6 parce que la voiture vous propose pas c'est quand même turbo à bras cam et pourquoi pas les pistons derrière mais sinon turbo à bras cam voilà et derrière vous faites en sorte d'équilibrer pour arriver à à 800 donc ça c'est pour la partie achat des pièces pour la partie 1 et la partie 2 on verra après pour la réglage étape par étape de toutes les de toutes les étapes voilà donc j'espère que ça vous aura été utile et puis je vous dis rendez vous pour la partie 2 et puis bon jeu à vous éclatez vous bien et à la prochaine ciao ciao